Très 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 belle mélodie, très belle musique et la chef d'orchestre italienne Béatrice Vénézi dirige un orchestre, dirige un orchestre le Nouvel An, le 31 décembre, à l'Opéra de Nice. Voilà, elle était en train de jouer, ça avait commencé, etc. Et pendant que, effectivement, les premières mesures retentissaient, les gens étaient là, l'Opéra de Nice était comble, on a entendu ceci. Pas fachos à l'Opéra, pas l'Opéra pour les fachos ! Voilà, pas de fachos à l'Opéra, pas d'Opéra pour les fachos, vous savez, ça rappelle le pas de fachos dans les quartiers, pas de quartiers pour les fachos. C'est intéressant quand même, voilà, on en arrive, vous voyez, certains écolos jetés, effectivement, de la soupe dans les galeries, sur un certain nombre d'oeuvres d'art. C'est intéressant, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle est fachos. En quoi elle est fachos ? Alors, la chef d'orchestre est conseillère d'un ministre italien de la culture, effectivement, qui est membre du gouvernement de Giorgia Meloni. Mais on voit que Giorgia Meloni, elle est plutôt social-démocrate que fachos, en tout cas. Mais, peu importe. Alors, oui, elle est la fille de Gabriele Venezzi, un ancien dirigeant du parti d'extrême droite Forza Nuova. Alors, quatre spectateurs, voilà, le concert commençait, ils ont sorti leur banderole, du poulailler a commencé à crier, ils sont sortis, etc. Voilà, et le concert a pu continuer. Mais au-delà, effectivement, d'un incident qui en était un, si vous voulez, donc, Béatrice Venezzi, parce qu'elle connaît un ministre de la culture de Giorgia Meloni, et elle est fille d'un ancien dirigeant d'un parti d'extrême droite, donc devrait être, si j'ai bien compris, interdite de concerter. Elle est interdite, c'est ça qu'il faut faire. En fait, on arrive à ce que j'appellerais le saut de l'infamie. D'ailleurs, je voulais dire, juste à propos de Gérard Depardieu, que la radio-télévision suisse romande a décidé officiellement de ne plus diffuser les films de Gérard Depardieu. Voilà, c'est beau ça, c'est très beau, c'est-à-dire que Gérard Depardieu étant ce qu'il est, ah non, non, l'homme et l'œuvre, voilà. Donc, je propose à ce moment-là, et ça va tout à fait dans le wok et la cancel culture, qu'on élimine pratiquement la moitié de la littérature française, sous prétexte que M. Jean-Jacques Rousseau, qui a mis ses enfants à l'asile, devrait être absolument boycotté, ne parlons pas de Voltaire, ne parlons pas qu'il y a écrit, bien sûr, Mahomet et autres, il faudrait tous qu'il soit supprimé, et on en est là, on en est là, dans cette génération, et quand il dit MeToo et compagnie, on en est au fait que, si vous avez écrit un chef-d'œuvre, ou même un chef-d'œuvre, une pièce, etc., est-ce que vous êtes dans le bon sens de l'histoire, est-ce que vous êtes dans le politiquement correct, est-ce que vous êtes effectivement dans le parti juste, et ça, vous savez ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle du fascisme, ça s'appelle du bolchevisme, c'est ce qu'il faisait sur Hitler, sous Mussolini, sous Staline, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui peuvent être entendus, et les gens qui ne peuvent plus être entendus, sous prétexte qu'ils ont fait telle ou telle chose dans leur vie. Mais c'est hallucinant, et on sait, c'est pas nouveau. Et puis voilà, maintenant, c'est dans les salles de concert, donc attendons-nous à ce que dans les salles de cinéma, dans des salles de concert, dans des théâtres, un peu partout, il y ait les bons, les bons auteurs et les mauvais auteurs, comme il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Voilà où on en est dans ce doux pays. Alors ce n'est pas effectivement, vous savez, un truc intéressant, ce n'est pas la Gestapo qui va venir vous prendre à 6h du matin, ce n'est pas qu'on ne va pas vous mettre en prison, non, 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 c'est beaucoup plus subtil. On va vous dire, comme on vous a dit en matière de santé, comme on vous a dit en matière de réchauffement climatique, comme on vous a dit en matière de culture, ça c'est bon et ça c'est mauvais. Et qui décrète que c'est bon et c'est mauvais ? Nous, la bien-pensance, le côté correct, le parti de la vérité, le camp du bien, comme d'habitude. Ben vous savez, le totalitarisme, ça commence toujours comme ça. Et encore une fois, je sais que vous êtes très vigilants, mais nous, on le sera aussi avec vous.